Hola, buenos días y bienvenido a España para el Salón de MWC. Non, je déconne. Aujourd'hui, on va parler du MWC 2022. C'est parti. Cette édition 2022 du MWC est encore marquée par la crise Covid et les exposants manquent un petit peu encore cette année. Nous avons quand même envoyé un envoyé spécial sur place et nous faisons un récapitulatif de tout ce qu'il a vu. Voici donc les 4 annonces majeures du MWC 2022. Et on commence par Samsung. Samsung qui revient en France sur le marché des PC avec les Galaxy Book 2 Pro et Galaxy Book 2 Pro 360. Visiblement motivé par la crise Covid et par le développement du télétravail, Samsung a décidé de revenir sur le marché français et de venir concurrencer les machines portables d'Apple. Les Galaxy Book 2 Pro et 2 Pro 360 s'adressent donc à un public assez large et se distinguent par leur design minimaliste et leur côté très mobile. Puisqu'ils sont très légers, ils pèsent 0,84 kg seulement et très fins. Le Galaxy Book 2 Pro lui s'adresse à un public très large alors que le 2 Pro 360 est plus orienté vers les créatifs puisqu'il peut s'orienter à 360 degrés et être utilisé avec un S Pen pour tout ce qui va être application de créativité. Le Galaxy Book 2 Pro lui est compatible 5G ce qui renforce encore cette idée de mobilité. La gamme est équipée d'écrans AMOLED, Samsung les fabrique donc forcément il intègre ce qu'il sait faire de mieux en qualité d'écran. Il y a deux configurations, 13,3 pouces ou 15,6 pouces. Le tout est accompagné par un système de son dynamique compatible Dolby Atmos développé en partenariat avec AKG qui est désormais sous l'AOLED de Samsung. Sous le capot on retrouve des processeurs Intel de 12ème génération donc qui sont certifiés EVO. Ils s'accompagnent d'un SSD de 512Go pour les modèles commercialisés en France et de 8 à 16Go de RAM selon les versions proposées. Et puisqu'il s'agit de modèles orientés vers la mobilité, ils sont aussi très endurants, Samsung annonce 21 heures d'autonomie en lecture vidéo. Et puisqu'ils viennent concurrencer les Macbook d'Apple, tant qu'à faire Samsung a intégré une nouvelle webcam qui peut désormais filmer en Full HD donc 1080p et qui dispose d'une technologie de suivi du sujet un petit peu comme ce qu'on a sur les dernières machines de la pomme. Samsung a axé son travail sur deux éléments, d'abord la sécurité. Les Galaxy Book 2 Pro disposent d'un système unique au monde puisque Samsung a travaillé en collaboration avec Microsoft. Par exemple, dès l'allumage des machines, il y a une analyse qui se fait au niveau du hardware pour savoir s'il y a eu des malwares et autres virus dans la machine. Et s'il n'y a eu aucun problème, là la machine démarre. En revanche, s'il y en a eu, il y a des alertes qui sont affichées à l'écran et qui vont devoir être corrigées par l'utilisateur. Et en plus de cette sécurité, il y a aussi un gros travail qui a été fait sur la convergence des produits. La force de Samsung, c'est qu'il dispose de tout un écosystème. Il y a des smartphones, des tablettes, des objets connectés et maintenant des PC. Et tous ces appareils vont pouvoir communiquer de manière assez fluide, même très fluide, puisque par exemple, on peut désormais aussi faire communiquer un Galaxy Book 2 Pro avec une Galaxy Tab. Et la Galaxy Tab va devenir un écran externe. Il va y avoir une continuité entre les deux machines, un petit peu comme l'Universal Control présenté par Apple l'année dernière. Les Galaxy Book 2 Pro et 2 Pro 360 seront disponibles en France à partir du 1er avril. Les précommandes sont ouvertes dès le 18 mars. Ils ne sont proposés qu'en version anthracite, un gris un petit peu foncé. Il y a une version bordeaux du modèle 360 qui est proposée exclusivement sur le site de Samsung. Aussi disponible exclusivement sur le site de Samsung, un Galaxy Book 2 Pro avec 1 Tera de stockage. Et on démarre à 1299€ pour le Galaxy Book 2 Pro et 1599€ pour le Galaxy Book 2 Pro 360. Il y a aussi des Galaxy Book 2 qui sont plus abordables, qui ont des configurations moins musclées et qui vont être aussi commercialisées en France. Et là, les prix débutent sous les 1000€. Autre acteur majeur de ce MWC 2022, Huawei. Huawei qui lui aussi a décidé de s'attaquer à Apple et qui lance une série de produits PC. Décidément, il n'y a pas vraiment de mobilité cette année. Très peu de smartphones en fait. La première machine qui nous a impressionné, c'est le Huawei Mate Station X. Derrière ce nom se cache en fait un tout-en-un qui va venir concurrencer l'iMac d'Apple. Et Huawei avait déjà montré son savoir-faire avec les moniteurs, avec le MateView notamment. Et il reprend en fait sur cette station de travail un écran MateView qui est au format 3,5, qui est donc assez vertical et qui est vraiment développé pour la productivité. On a donc un écran de 28,2 pouces qui a un ratio taille-écran de 92% qui est vraiment très grand. Donc les bordures sont très fines et qui a une définition 4K+, vraiment taillée pour le multimédia. Et le tout est tactile, multi-touch, 10 points. Huawei a insisté sur le design minimaliste, sur les lignes épurées et sur le traitement aluminium sablé qui est vraiment très premium. Et cette Mate Station X, elle va être proposée en deux coloris, Space Gray ou Mystic Silver. Alors l'esthétique c'est bien, l'écran c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a sous le capot ? Huawei va miser sur la gamme AMD Ryzen 5000H. Et je crois qu'il y a jusqu'au 5800H s'il me semble. Il y a deux canaux de 16Go de RAM LPDDR4 pour accompagner le processeur et un SSD de 512Go. Pour accompagner le bel écran, il y a un système audio avec 3 haut-parleurs. Et ces haut-parleurs sont dotés de la technologie Speaker Active Matching, développée par Devialet, le partenaire audio désormais de Huawei. Alors il y a un clavier avec pavé numérique et il dispose en plus d'un lecteur d'empreintes ultra sécurisé. Et pour conclure, Huawei a lui aussi insisté sur la convergence des produits. Lui aussi propose des smartphones, lui aussi propose des objets connectés, des enceintes et des tablettes. Et tous ces appareils vont pouvoir communiquer assez simplement en toute transparence, comme chez Samsung et chez Apple désormais. Huawei a aussi présenté un PC portable, le MateBook X Pro. En fait, la nouvelle version du MateBook X Pro puisqu'il existe déjà. Et là, on a un écran encore amélioré de 14,2 pouces, un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est aussi tactile avec 10 points en multi-touch. Il y a un ratio de 92,5%. Il est certifié Display HDR 400 par VESA. Sous le capot, là encore, 16Go de RAM, un SSD jusqu'à 512Go. Et comme c'est une machine portable et qu'elle est très fine, il a fallu développer un système de refroidissement perfectionné. Il y a donc deux ventilateurs avec une nouvelle chambre à vapeur qui va permettre de réduire la température lorsque la machine est beaucoup sollicitée. Et enfin, troisième produit et celui-ci, c'est un produit vraiment original. Alors Huawei a présenté d'autres produits, des enceintes, d'autres produits un petit peu de son écosystème. Mais en dehors des deux PC, il y a vraiment ce produit qui est original. C'est la Huawei MatePad Paper qui est un petit peu un mix entre une liseuse et un sorte de bloc-notes numérique. Un petit peu spécial comme ce qu'on a chez Remarkable par exemple. Alors cette liseuse géante est équipée d'un écran de 10,3 pouces avec donc la technologie e-ink. Cette fameuse technologie qu'on retrouve sur toutes les liseuses. Le ratio taille-écran est de 86,5%. Et surtout, en fait, Huawei a développé une dalle qui donne un ressenti papier lorsqu'on écrit dessus avec le stylet de la marque. Donc un produit très original qu'on a vraiment hâte de tester très bientôt. Et pour les prix, bien évidemment, on vous tiendra au courant puisque Huawei n'a pas communiqué sur tous les produits qui seront commercialisés en France. Autre constructeur connu dans le secteur des smartphones qui se met au PC, Nokia lance une gamme de nouveaux ordinateurs portables. Alors Nokia est désormais sous la houlette de Off Global qui est une marque française basée à Lyon. Il dispose aujourd'hui de la licence Nokia et lance les premiers PC portables pur Book Pro. Nokia ne vise pas le même public que Huawei et Samsung. Ce ne sont pas des machines ultra premium. Off Global souhaite en fait s'adapter aux nouveaux besoins des utilisateurs dans cette période post-Covid où le télétravail s'est développé. Et donc, il souhaite proposer des machines au bon rapport qualité-prix. Pour cela, il propose deux formats, 15,6 pouces et 17,3 pouces, dans des machines très minimalistes, très épurées, basiques mais efficaces. Elles sont équipées d'écran Full HD et l'épaisseur des machines est de 19 mm avec 1,7 kg et 2,5 kg pour la version 17,3 pouces, ce qui est relativement lourd par rapport aux machines dont on parlait précédemment. Du côté des connectiques, pas de fioritures non plus, 3 USB-C, un port micro SD, 3 USB-C, un lecteur de carte micro SD. La configuration est aussi moins musclée. On est sur du i3 de 12e génération avec 8 Go de RAM et du SSD de 512 Go. Bien évidemment, le tout tourne sous Windows 11 et les machines sont déclinées en 4 coloris, le bleu, gris, vert et argent. Et si les configurations sont moins musclées et peut-être moins séduisantes, comme ça à première vue, il faut connaître leur prix. Nokia va commercialiser les versions de 15,6 pouces à 699 euros et les versions de 17,3 pouces à 799 euros, ce qui explique aussi que la configuration est moins séduisante. Mais les produits ne manqueront pas d'intérêt, notamment pour les étudiants ou pour les gens qui font simplement de la bureautique, qui n'ont pas besoin de machines surpuissantes pour des utilisations poussées. Pour leur Nokia n'a pas communiqué de date de disponibilité, on sait juste que ça sortira au deuxième trimestre 2022. Et on termine par Realme qui a inauguré toute une gamme de produits le 28 février, donc le jour où on tourne cette vidéo. Et Realme, en fait, de tous les constructeurs dont on a parlé, c'est le seul qui lance un nouveau smartphone et il lance la série Realme GT 2 et notamment le Realme GT 2 Pro, son nouveau smartphone haut de gamme. En toute transparence, on a un des membres de la rédaction qui a déjà ce smartphone en test depuis plusieurs semaines et le test sera donc publié sur le site très bientôt. On récapitule rapidement les qualités de ce Realme GT 2 Pro et on commence par ce qui se voit tout de suite, c'est son nouveau design qui est un design écolo, entre guillemets. La marque a travaillé avec Naoto Fukazawa qui est un designer très connu en Asie et ce designer met un point d'honneur à travailler avec des matériaux bio, de la nature, écologique, enfin bref, qui vont avoir un impact moindre sur la planète. Du coup, le Realme GT 2 Pro est conçu dans un polymère biosourcé qui a nécessité 12 mois de recherche, 63 prototypes avant de trouver le bon modèle et Realme a réussi à trouver un matériau qui permet d'économiser 2 kg de CO2 par kg de polymère utilisé. En fait, les matériaux utilisés sont des dérivés de déchets et de résidus de biomasse. Parmi les autres points forts de ce Realme GT 2 Pro, il y a l'écran, c'est un écran 2K AMOLED LTPO 2.0. Il mesure 6,7 pouces et il a une luminosité maximum de 1400 nits. Et cet écran, baptisé Super Reality par Realme, est autoproclamé le meilleur écran du marché à l'heure actuelle. En tout cas, le premier écran doté de cette technologie. Et ça, c'est une certitude. Sous le capot, le Realme GT 2 Pro renferme la dernière puce Snapdragon 8Gen 1 de Qualcomm. Et pour éviter la surchauffe, Realme a développé un nouveau système de refroidissement en 9 couches. Et visiblement, c'était nécessaire parce qu'il y a pas mal de petits problèmes de chauffe avec le dernier Snapdragon. Les ingénieurs chez les différentes marques ont dû développer des nouveaux systèmes de refroidissement un petit peu partout. On l'a vu par exemple avec le Find X5 Pro. Côté photo, Realme reprend un petit peu des choses qu'on a aussi vues chez Oppo. On a deux capteurs de 50 mégapixels IMX 766 qui sont associés au grand angle, donc sur le capteur principal, ou à l'ultra grand angle. Et l'ultra grand angle, il est vraiment très très grand angle puisque son champ de vision est de 150 degrés. Et enfin, une troisième optique qui accompagne tout ça, c'est une micro lentille qui va permettre de faire des photos microscopes comme on avait pu le voir sur le Find X3 Pro l'année dernière. Dernier atout et non des moindres, le système de recharge rapide du Realme GT 2 Pro. Il s'agit du Super Dart Charge 65W qui peut recharger de 0 à 100% en 33 minutes seulement. Et il recharge quand même une batterie de 5000 mAh, ce qui n'est pas une petite batterie. Alors oui, Realme est aussi dans le même groupe qu'Oppo, donc on peut se demander si c'est pas la même technologie. Mais bon, à ça le constructeur préfère botter en touche. Toujours chez Realme, fin des smartphones. Un nouveau PC comme chez les autres constructeurs. Décidément, c'est à la mode cette année. Chez Realme, l'UltraBook, il s'appelle Realme Book Prime. Il est proposé à 1100€. Et pour 1100€, on a quand même du beau matériel puisqu'on a un processeur Intel de 12ème génération, 16Go de RAM, un SSD de 512Go et surtout un écran 2K qui a l'air vraiment magnifique. Il est accompagné d'un son stéréophonique certifié DTS. Et enfin, Realme promet jusqu'à 12 heures d'autonomie, une connectivité Wi-Fi 6 et un nouveau système de refroidissement qui contient deux ventilateurs plus une chambre à vapeur qui va permettre de mieux maîtriser la dissipation de la chaleur dans un châssis de seulement 14,9mm. On ne sait pas encore quand sortira exactement les Realme Book Prime, mais on sait qu'il sera distribué en trois coloris, bleu, vert et gris. Et enfin, un dernier mot, toujours chez Realme, le constructeur a impressionné en présentant un tout nouveau système de recharge rapide. C'est un système de recharge rapide qui ne sortira pas tout de suite, mais qui sera intégré au prochain GT Neo 3. Il est baptisé Ultra Dark Charge et il délivre une puissance de 150 watts. Bien évidemment, les smartphones doivent être optimisés pour pouvoir accueillir un chargeur aussi puissant afin d'éviter les problèmes de surchauffe. Donc, ces chargeurs, ils sont aussi bourrés de petites puces et d'électronique ultra intelligents. Enfin, tout ça pour dire que ce chargeur Ultra Dark Charge, il sera capable de recharger le Realme GT Neo 3 à 50% en 5 minutes seulement. Et voilà pour le récapitulatif des annonces de ce MWC 2022. Il y a bien sûr eu d'autres annonces qui sont, selon nous, moins importantes. On a retenu l'essentiel. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs quelles annonces vous ont le plus marquées et quels produits vous tentent le plus. On retiendra d'ailleurs ceux que vous préférez dans les commentaires pour en faire rapidement des tests. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner à notre chaîne juste ici et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. C'était Romain pour la chaîne de Pré-Citron. Et hasta luego, hombre ! Je vais à manger tapas maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021